Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un après-shampooing qui sera très corsé Pour les personnes qui ont les cheveux secs ou afro, il ira très très bien Pour les personnes qui ont les cheveux normaux, n'en mettez pas sur les racines mais uniquement sur les longueurs Et il ira très bien en masque avant-shampooing également Je vais en faire pour un contenant de 400 ml Vous pouvez diviser selon la quantité que vous désirez Pour commencer, j'ai mis 33,2 g de beurre de karité J'ai rajouté 10 g d'huile d'abyssinie qui est nourrissante et protectrice, très bonne pour les peaux et les cheveux secs 10 g d'huile végétale de baobab qui est adoucissante et réparatrice Qui est très bonne pour les peaux et les cheveux secs également Et j'ai mis 20 g d'huile de pracaxi qui est lissante et démêlante J'ai mis ces 3 huiles parce que je voulais terminer mon huile de baobab Mais il est clair que si vous n'avez pas les 3 Vous pouvez très bien mettre qu'une seule de 6 huiles ou 2, c'est à vous de voir Ensuite j'ai mis 268 g d'eau J'ai rajouté 13,2 g de conditionneur émulsifié 26,7 g de BTMS qui est également un conditionneur 6,66 g d'alcool cétylique qui est épaississant et émouillant 4 g d'acide stéarique qui est émulsifiant et épaississant 2,6 g de concentré de phytostérol qui est réparateur et protecteur 4 g de provitamine B5 qui est fortifiant et hydratant 4 g de protéines de riz qui est hydratant et fortifiant 4 g de protéines de soie qui est hydratant et adoucissant Je vais rajouter 52 gouttes d'acide lactique qui est un acide effiant Donc ça va être pour le pH et en plus c'est très très bon pour les cheveux Je vais mettre 3,4 g de costgard Et la fragrance cachemire et soie de la folie des senteurs Comme d'habitude j'ai déjà pesé mes ingrédients Dans cette casserole j'ai mis 268 g d'eau Et dans celle-ci j'ai mis 33,2 g de beurre de karité 10 g d'huile de baobab 10 g d'huile d'abyssinie 20 g d'huile de pracaxi 13,2 g de conditionneur émulsifié 26,7 g de BTMS 6,66 g d'alcool satylic 4 g d'acide stéarique Et 2,6 g de phytostérol Alors j'ai laissé fondre tout ça Et je vous retrouve pour la suite de la recette Tous mes ingrédients sont fondus Je prends ma phase huileuse que je verse dans mon récipient Et je rajoute ma phase aqueuse tout en mélangeant Musique Je continue à mélanger comme ça Jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse Au bout de 2-3 minutes on peut également la mettre dans un fond d'eau froide Pour activer le processus Donc je vous retrouve pour la suite dès que mon émulsion sera prête Mon émulsion a épaissi Ça me donne quelque chose de très épaissi J'adore cette texture d'après shampoing Je rajoute mes 4 g de provitamine B5 Je suis obligée de les mettre d'abord là-dedans Parce que c'est trop lourd pour ma balance Je l'incorpore à ma préparation Et je mélange Je fais la même chose avec ma protéine de soie Je l'incorpore et je mélange Pareil avec la protéine de riz Je l'incorpore Et je mélange Je mets mes 52 gouttes d'acide lactique Et je mélange Je mets mon casse-garde Et je mélange Je vais rajouter ma fragrance Donc je peux déjà en mettre 50 gouttes J'en rajouterai petit à petit par la suite Pour finir, j'ai mis 80 gouttes de fragrance Je vais mettre tout ça en pot J'ai directement choisi un gros pot de 500 ml Donc mon après-shampooing est terminé Ça ne me remplit pas tout à fait ma boîte de 500 ml Mais ça fait déjà une bonne quantité J'espère que cette recette vous aura plu Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air Si vous aimez plusieurs de mes vidéos Vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner Juste en dessous Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche Qui se trouve à côté Afin d'être averti dès que je poste une nouvelle vidéo Bien sûr, je vous donnerai des nouvelles Dans le bilan de la fin du mois Et en attendant, je vous dis à tout bientôt Bye bye !